La question du pouvoir d'achat est essentielle en Outre-mer. La cherté de la vie revêt un sentiment d'injustice générale sur tous les territoires. L'INSEE a fait remarquer et a présenté que la pauvreté était nettement bien plus marquée sur les territoires ultramarins et de manière différenciée qu'en Hexagone. Il est vraiment essentiel de prendre en compte les spécificités de chaque territoire. Leurs conditions de vie, leurs besoins ne sont pas les mêmes. Bien qu'on mette toujours l'Outre-mer complètement ensemble, ce qui est faux. Les cadres législatifs et réglementaires sont très différents pour les drômes, pour les comms, pour les collectivités susgénéristes que sont la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie ainsi que Saint-Pierre-et-Méclan. Mettre au cœur des dispositifs le consommateur, c'est lui le principal intéressé. Donc là, par cette application que nous avons mis en place en Nouvelle-Calédonie qui s'appelle PRI.nc, le consommateur choisit lui-même son panier le moins cher chez les différents distributeurs. C'est une application très facile d'utilisation et ainsi on ne se déplace qu'une seule fois, d'où une économie d'énergie en plus, ce qui est bon pour la planète. Le gouvernement peut, dans un délai assez rapide lors de la construction du PLFS 2024, renforcer les prestations sociales en renforçant le budget d'action sociale qui est donné au CAS et ainsi pouvoir aider les plus précaires et les plus démunis. Le dialogue social est une solution efficace et rapide à apporter pour les revenus. Les conventions collectives nationales qui devraient être appliquées depuis 2017 ne le sont pas. Le CESE demande l'application immédiate des conventions collectives nationales et la mise en place d'un dialogue social territorial avec les moyens humains, les moyens de délégation et des moyens financiers. Dans les territoires ultramarins, la majorité des entreprises sont des petites entreprises de moins de 20 salariés. Donc sans dialogue social, sans représentant des salariés, Le CESE demande aujourd'hui l'augmentation de la prime d'activité pour pouvoir compenser ce pouvoir d'achat pour les bas salaires. Le CESE préconise l'élargissement de l'octroi de mer aux biens et services, de sorte à ce que cette réforme d'octroi de mer soit ISO fonctionnalité pour les collectivités territoriales.